Musique Nous avons en ligne, attention, attention messieurs dames, il est là, oh il est là, il est bien là Eli, Eli c'est notre électron libre, si je le laissais faire, il arriverait à me prendre ma place depuis Paris Car il est trop fort, ce soir, ce soir il va encore nous surprendre, mais attention, Lachonara.com, bonsoir, lui sa langue il ne l'a pas dans sa poche Eh bien nous on aime ça, salut Eli Bonsoir Yael, Eli c'est la sauvière qui te parle On t'a en ligne Eli, bonsoir Oui bonsoir Michael, bonsoir Yael Fais semblant Bonsoir Chloé Bonsoir Eli Salutations Eli Bonsoir Jérôme Jérôme Bonsoir Ah il attendait Mskine Elle a fait trois fois que j'ai parlé Je crois qu'il n'a pas compris la différence entre toi et moi Ah elle est remplacée par Sabrina Exactement, salut Sabrina Mais comment il fait pour le savoir ? Qu'est-ce que j'ai bien travaillé, t'as vu ? Bah on est sur RG7 Bravo, bravo Mais non Merci Vous savez que j'ai un décalage entre l'image C'est une réalité virtuelle Alors de quoi tu vas nous parler cette semaine, monsieur Eli Thierry Kayat Alors pour commencer, bonsoir tout le monde, alors je vais vous demander de deviner le sujet de ma chronique 47 Alors pour cela, on va jouer, on va jouer, je vais vous envoyer une musique Mickaël, tu vas être hors jeu, tu ne peux pas jouer car tu connais la réponse Vous devez deviner, avec la musique que je vais vous envoyer, vous devez deviner le sujet de ma chronique Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on doit dire un mot avant de donner le nom pour être sûr comme les... Tu fais meu meu Attends, attends, il faut que tu regardes bien qu'il n'y ait pas de priche parce qu'il y a un voyage pour deux personnes à gagner en Israël Un voyageur Hanana ? Un voyageur Hanana ? Voyageur Hanana je prends, c'est seulement loin de chez moi que moi je le ferai à l'avance de venir ici C'est la vie, c'est sûr, c'est sûr qu'il va être à l'avion Evidemment, c'est une blague, tout le monde a compris Non, non, j'ai sérieux à avoir compris J'ai compris toi, moi j'ai compris Vous avez compris ? Non, moi je veux bien le voyageur Hanana Moi je prends le voyage Ah ouais Vous êtes prêts ? Je le gagne, je vous le laisse Mickaël, tu regardes Vas-y Ça va aller très vite Oui, monsieur Trigano L'Etat d'Israël Non, l'Eurovision Bravo, tu as trouvé ? C'est moi Il ne veut pas savoir qui, je peux te gérer moi jusqu'à demain C'est moi Ah bah, c'est l'Eurovision On y est là, on y est, on y est, ça arrive les gars, l'Eurovision, ça a été la folie Mais qui a trouvé moi, c'est qui ? Chloé, Chloé Chloé, David David ou Chloé ? Non, c'est Chloé Oui, c'est Chloé Elle a du euro, j'ai du vision, ça va Ouais, ça va Alors écoutez, maintenant je voudrais le titre de la chanson et le nom du groupe Abba Nibi Abba Nibi Abba Le nom du groupe Abba et Ibi Le nom du groupe Ibi Le nom du groupe Ah, je ne me souviens plus Je ne sais pas, Dana International Alors il s'appelle Isar Cohen Ah voilà Et voilà Encore un juif C'est pas grave, encore un juif Mais c'est le groupe Alphabeta Et c'était en quelle année ? Avant je ne sais pas 1978 1978 Bon, à vous qui a trouvé ? Nickel 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 écrit sur la wikipédia ouverte parce qu'il n'y a pas la caméra sur lui Ce sont Israël, Yann Kugali Il est en 18 78 98 Bon, alors attention, avant d'aller plus loin, maintenant il vous fait écouter ça, vous devez trouver le titre et le nom du manque C'est super sympa ce bike-quest Vous allez voir vous bien y arriver C'est Dana International ça par contre Ouais C'est ça C'était bien calé en tout ce qui est trableu quoi Nickel, je vais y aller hein, je repasserai la semaine prochaine Alors ? Dana International et ça c'est pas David C'est Jérôme C'est Jérôme C'est Jérôme C'est Jérôme Jérôme il a sauté de sa chaise, il a déjà, je la kiffe Et c'était quelle année ? 98 98 92 C'est 98 Et on y arrive sur le 3ème jour et vous allez voir comme c'est incroyable Ecoutez Non Neta 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 Et dans quelle année ? Bah l'année d'année Et vous n'avez pas trouvé un tout bizarre ? Mais si c'est que en 18 et c'est que quand la France gagne la coupe du monde de foot ? Et non parce que la première fois il ne l'avait pas gagné Ouais oublie 78 c'était une année où il n'y a pas été Il y a une année bisextuelle Il y a une année bisextuelle Il y a une année bisextuelle Donc Israël va gagner en 2038 Voilà c'est ça C'est génial Bah ça c'est Et c'est pas avec la chanson de cette année qu'on a eu une chanson Non ce qui est sûr c'est qu'on sera sûrement à tandem 47.8 Nickel il sera là avec ses deux gosses Il sera encore 27 ans Alors vous savez qu'en France Peu de respect s'il te plait Pour la première Pour la deuxième fois on a eu des sélections Pour choisir notre candidat Est-ce que vous m'entendez ? Ouais ouais en tout cas on est dit Peu de respect Alors en France on a eu des sélections On a eu des émissions de télé Qui s'appellent Destination Eurovision 2019 Alors montre la photo Est-ce que vous avez entendu parler de ses sélections ? Oui Ouais ouais On a même entendu parler de ce jeune homme de confession musulmane Qui a fait vibrer les réseaux sociaux Ouais alors lui c'est celui qui a gagné Exactement Mais avant ça il y a eu des problèmes Je vous explique ce qui s'est passé En fin de compte d'abord il y a eu la polémique Parce qu'il y a les artistes français Qui ont boycotté Tel Aviv pour l'Eurovision Est-ce que vous le saviez ? Oh ça m'étonne pas C'est... J'ai presque envie de dire c'est inintéressant et inutile Est-ce qu'on en a quelque chose à faire en fait ou pas en vrai ? Qui nous boycott jusqu'à demain Non mais c'est important que vous sachiez que ça n'a pas duré longtemps Mais en tout cas ils ont essayé Ensuite il y a eu la communauté Ils ont choisi Shiman Badi Ah bah oui Et un garçon qui s'appelle Bilal Hassani D'origine bâleine Et la communauté Leur communauté a commencé à leur reprocher D'aller en Israël Est-ce que vous le saviez ? Ouais Moi j'ai vu ça Et ça continue Parce que ensuite le pauvre Bilal Enfin lui il lui reproche pas que de venir en Israël à mon avis Bah c'est-à-dire qu'il a fait des tweets Il a fait des tweets quand il avait 14 ans Où il disait il appelait à la mort d'Israël etc D'abord ils ont reproché Il soutenait le terrorisme en France Mais je crois qu'il a parlé d'Israël Il y a un tweet en mode genre Oui 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 Alors je vous ai dit d'abord Non mais on lui reproche pas d'avoir tweeté contre Israël En France ils s'en foutent que tu tweets contre Israël Ah oui non mais c'est surtout De soutenir le terrorisme D'avoir fait des tweets Quand il y a eu des attentats en France En mode je suis pas Charlie C'est le fait pour vous Oui en mode c'est grave Expliquez-moi ce qu'il s'est passé D'abord il a eu D'abord il a eu la triple peine D'abord il a eu toute la communauté du Maghreb Qui lui a reproché d'aller en Israël Après il a eu tous les homophobes Parce qu'il est gay Il a eu tous les homophobes Ah bon ? Non c'est pas vrai T'es sûr de ça ? Moi j'étais sûr qu'il était vegan Tu vois Il a eu tous les homophobes Qui ont dit un gay peut pas représenter la France en Israël Ouais enfin ils ont bien Macron Ouais un gay d'Afrique du Nord musulman C'est compliqué Cette partie là sera coupée en direct Un Israël Et pour finir Et pour finir Quand il a commencé Quand il a gagné la sélection Parce qu'il chante très bien Et bien on lui a reproché On lui a retrouvé bien sur des tweets Vous avez raison Ou quand il avait 14 ans Il a fait des tweets contre Israël Et maintenant C'est On croit que l'affaire est finie Mais non Et l'épilogue L'épilogue c'est que maintenant il y a une série incroyable Qui s'appelle 12 points Vous avez entendu parler de ça C'est une série israélienne C'est une série israélienne Ouais Je crois que c'est une série en 12 points Alors écoutez bien C'est incroyable Il y a une série israélienne Qui va être diffusée sur Cannes TV Qui parle Écoutez bien C'est incroyable Qui a été écrite il y a un an Il y a un artiste Un acteur qui s'appelle Adel Jemai Francoisraélien Renonce le bien s'il te plaît Faut préciser Faut que tu précises que c'est pas une série israélo-israélienne C'est une série franco-israélienne Francoisraélienne Avec des acteurs français Donc elle est tournée en français Oui alors Et ce qui est incroyable C'est que ça a été écrit il y a un an Oui Et que le sujet C'est un candidat De français De l'Eurovision Qui va se Un terroriste De Daesh Qui va se faire passer Pour un candidat gay De l'Eurovision Et c'est un an avant Ouais c'est énorme Ouais c'est énorme Ah mais sérieux Même Matrix ils n'ont pas réussi à faire mieux Inception C'est incroyable Non mais c'est incroyable Parce qu'il ne savait même pas que le gars allait se présenter Ne serait-ce qu'au concours Donc c'est Alors attendez C'est incroyable Il savait déjà que ça devait être en Israël ou pas ? Elle avait gagné Oui elle avait gagné Elle s'appelle Si 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 Mais il ne savait pas Il savait que ça allait être en Israël Netat Netat voilà Elle avait gagné Netanel Oui elle avait gagné Mais il ne savait pas D'accord Ils ont écrit en juin Mais il ne savait pas Que le candidat Il allait être gay Qu'il allait être d'origine maghrébine Gay Et du coup La France commence à reprocher A reprocher A Israël Mais comme ils ont tourné Ecoutez cette histoire Comme ils ont tourné en décembre Comme ils ont tourné en décembre La série Et que le gars Bila Nassani Il allait peut-être gagner L'acteur Il s'est un peu inspiré du type Du coup Donc ça fait une grande polémique Où les français Ils sont prêts maintenant A peut-être Boycotter Parce qu'ils n'ont pas supporté Parce que c'est une série humoristique Où on se moque beaucoup Il y a beaucoup d'humour Attention c'est pas du tout une série série sérieuse C'est très humoristique Et ça fait la grande polémique En fait moi j'ai une vraie question pour toi Est-ce que tu penses vraiment Que les français ont besoin d'attendre ça Pour faire une polémique Sur l'Eurovision à Tel Aviv Parce que j'ai l'impression Que c'est là genre Quoi ? Ils l'ont écrit en bleu ? Allez on fait une polémique Ils l'ont écrit en taille de caractère 14 Allez on lance des polémiques J'ai quand même la vague sensation Tu as raison David Je sais Je sais Tu as raison Tu sais que Bilal était à Tel Aviv Il y a deux semaines je crois Pour venir enregistrer Regarder un peu L'endroit où aller faire l'horizon Et donc il était à Tel Aviv Et il s'est baladé Il a kiffé Il était au centre LGBT de Tel Aviv Qui est un centre assez gigantesque Du coup il y a plein de choses à l'intérieur même pour les gosses Et tout Non ne dis pas ça c'est très bizarre Si c'est vrai Non mais je te jure Ne dis pas quelque chose Il y a plein de rouguimes Il y a plein de spectacles Non 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 Bon bref donc en fait il était là-bas il a kiffé Et je crois qu'il va venir s'installer à Tel Aviv Ouais c'est un peu Stéphane Lecar là Il s'est découvert une passion pour le suivre Le gars Ça va ça va ça va J'écoute pas vos musiques ok On s'en fout que tu écoutes ou pas la musique Je participe alors Tu peux savoir comment les gens parlent C'est une faute J'ai l'impression d'avoir un CRS à quoi D'un moment Monsieur le début c'est 50 ok D'accord Mais ils ont raison Attends tu veux Mais bien sûr qu'ils ont raison Mais c'est mieux ça Il serait pas vachement mieux ici à Tel Aviv Que à Paris Mais bien sûr il serait déjà beaucoup plus accepté En tant que musulman Et en tant que Mais grave En fait il a toutes les cartes pour lui Il suffit juste qu'il finisse pour Daesh Et c'est bon Il a le profil parfait Non 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 mais Daesh c'était une blague C'était pas du tout C'est pas du tout C'est une série très humoriste Ah Non mais il paraît que dans la série En fait il y a un quiproquo sur En fait le gars est pas vraiment terroriste dans la série Mais il y a un quiproquo sur une histoire de terroriste Qui amène J'ai compris Eli tu veux nous parler un peu de La Chonara C'est le moment c'est l'instant Ficieux Non alors voilà je voulais finir avec une note joyeuse Parce que La Chonara.com cette semaine Voulait vous donner une bonne nouvelle Vous savez qu'il y avait des rumeurs qui circulaient Sur l'état de santé de notre ami Daniel Lévy le chanteur C'est vrai Est-ce que vous avez entendu parler ? Ben celui-ci C'est de ma famille donc oui je confirme Je vous confirme Tu confirmes qu'il y a eu des rumeurs ou tu confirmes que les rumeurs c'est vrai ? Non que c'est mon ami et qu'il est en très bonne santé et que tout va bien C'est ça J'ai une très bonne nouvelle pour vous Il prépare un album Il va être à l'Olympia Non seulement il va être à l'Olympia Le jeudi 6 juin Avec des invités surprise à l'Olympia à Paris Donc il est en pleine forme Dieu bénisse pour lui 5 sur lui comme on dit chez nous Et je voulais vous dire en plus que la bonne nouvelle c'est qu'il sort un album Je ne l'avais pas dit je ne suis pas un génie Un bel chanson qui s'appelle 50 et quelques Vous savez la chanson 50 et quelques ? Très belle Je crois que c'était sondage Vas-y chante le refrain Non tu ne voulais pas demander ça Chante pas Moi je suis un très bon chanteur Mais j'ai passé un accord avec Daniel Levy On pensait que c'est Michael qui allait chanter ce cours Il m'a dit Thierry tu ne chantes jamais mes chansons Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé Peut-être pour préserver son patrimoine Que sais-je ? Une histoire de droit d'auteur à mon avis Ouais je crois que Universal derrière ils vont striker la vidéo et tout Je ne sais pas comment je dois le prendre Mais il m'a dit Thierry t'es gentil Chante pas mes chansons C'est parce qu'il ne veut pas que tu lui fasses de l'ombre Tu devrais sortir un album 60 et quelques Tu verras ça marcherait Il ne veut pas que je fasse de mal à sa chanson Bon en tout cas je voulais vous dire que Dieu bénisse pour lui va très bien Que vous êtes formidables J'offre la Seouda ce Shabbat pour ça Parce que j'entendais c'est Sabrina qui parlait sur Sur On a pas dit grand chose Ah Sabrina c'est tu sais Sabrina elle a enlevé le micro elle t'a insulté pendant toute la chronique C'est pas vrai Edi Non non je la vois mais c'est Sabrina qui est à ma droite donc qui parlait de Bilal A ta droite Ah non non c'est compliqué à toi Non c'est que c'est moi En fait ça dépend de ce qui est ta droite et ta gauche Non mais attendez le casque blanc Le casque blanc ou c'est ça Non mais c'est pas moi Non j'ai pas parlé de Bilal Il y a une idée que Bilal était en Israël C'est Chloé c'est le casque blanc C'est Chloé l'architecte qui connait mieux que Sabrina Il est incroyable ça En tout cas je vous ai tous écouté Tu le connais Bilal Hassan Sur sa rubrique sur Tel Aviv Bah parce que moi j'habite Tel Aviv Ouais voilà Cousine de la Blasine Mais ça fait con C'est qui c'est quoi Il est marié avec Il me connait quoi tu vois Avec la famille par procuration On va dire ça comme ça C'est David ? Oui c'est bon Daniel Lévy lui ne connait pas David Mais David connait Mais bref c'est pas très important Oui c'est ça Bon en tout cas il va très bien Il t'a rendu les 50 euros ou pas ? Non Il nous attend à l'Olympia Non Je vous... Je vais encore le voir Vous avez un dernier Lachonara ou c'est fini ? Vas-y un dernier Lachonara Il est un peu long lui Le problème c'est qu'il mériterait une émission Alors tu vas nous le faire en exactement 90 secondes Non c'est pas possible Je vous parlerai donc je vais vous faire un teasing La prochaine fois Je vais vous dire Du bien De Félix Gré Ça alors ? Et je vais vous dire un peu mal Félix Gré c'est qui ? C'est le père d'un mec qui fait 50 millions de Gré C'est ça ? Non 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 C'est celui qui a chanté la guitare C'est un chanteur qui est né avant Je sais pas c'est une clope Et je vous dirai Je vais vous raconter une histoire Que peu de gens savent sur le café des délices Une histoire vraie De Félix Boudboul qui a écrit cette chanson Et de Patrick Brouel dont je vais dire du mal Car c'est mon ami et je peux le faire Et bien écoute juste préciser quand Elie Thierry nous dit c'est mon ami je le connais Ce n'est pas des bobards Elie connait tout le monde Elie écoute on a à de t'entendre dire du mal ou pas de Patrick et de Monsieur Boudboul On t'embrasse merci beaucoup Tu n'as pas eu la rubrique facile Tu n'as pas eu la rubrique facile Salut Sabrina Merci Salut bun 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 Sous-titrage ST' 501 ...